Pourquoi Jésus a permis que tu puisses avoir des démons ? C'est pour éclater sa gloire. Pourquoi Jésus a permis que tu puisses être encore célibat, célibataire ? Pourquoi Jésus a permis que tu puisses être encore pauvre ? C'est parce que quand il va venir te visiter, alors les gens vont témoigner que vraiment, tu seras un Dieu tout puissant. Je vais en témoigner parce qu'avant de venir ici, j'avais beaucoup de blocages. La nuit quand je dormais, je rêvais que j'avais des rapports sexuels avec un homme. Et beaucoup de choses. Financièrement, ça n'allait pas. Même dans mon couple, ça n'allait pas du tout. Mais depuis que je prie ici, Dieu a opéré des miracles dans ma vie. J'ai ma délivrance. Il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Amen. Ma venue ici était assez difficile. Et lorsque l'on a commencé à la prière, j'ai vu la main de Dieu. Et je sais comme Dieu a commencé. Amen. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Et je viens de loin. Et j'ai vu la main de Dieu. Je sais que Dieu va arriver jusqu'à la fin. Amen. Amen. Moi, je remercie Dieu. Lorsque le pasteur a dit de dire Jésus, et que j'ai crié Jésus, j'ai senti quelque chose, le feu dans mon corps. J'ai la foi. Amen. Que Dieu m'a guéri. Que Dieu m'a fait grâce. Parce qu'en fait, dans l'église où je prie, j'avais fait un rêve. Dans l'église où je prie, c'était sombre. Il avait deux grosses colonnes. Et moi, je sautais vers le couac comme un crapaud à côté de l'extrade. Et puis après, j'avais vu, en fait, l'apôtre Nathan, il était habillé en marron. Il avait deux personnes en blanc qui étaient à côté de lui. Et quand je sautais comme un crapaud, il était venu. Alors, j'ai dit à ma mère, ben, j'ai dit, mais on est mercredi, est-ce qu'on peut aller chez l'apôtre Nathan aujourd'hui ? Vu qu'on n'avait pas encore de ticket pour aller. Après, elle a dit, on n'y va pas. Mais moi, j'étais sûre qu'il fallait que j'aille. Donc, même si je ne suis pas allée mercredi, je suis venue aujourd'hui. Donc, même la soeur est là, elle me disait, quand tu commences une délivrance, il faut la terminer. Même si tu as une autre guise, il faut la terminer. Et Dieu m'a confirmé dans mon église. Il était là, voilà, à l'image de Dieu à travers l'apôtre Nathan. Donc, je suis là. Donc, gloire à Dieu pour la délivrance. La Bible nous dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les a envoyés sa parole, et sa parole les a guérés. Seigneur, j'invente maintenant ta puissance. Descends au nom de Jésus. Seigneur, descends maintenant. Descends maintenant parmi nous. Commence à toucher maintenant. Commence à toucher chacun de nous, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton ancien. Merci parce que le feu est descendu. Le feu est allumé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, Seigneur. Le moment est venu pour glorifier ton nom, Seigneur. Pour que le monde sache que l'émane Dieu, Dieu, que tu n'as pas changé, commence à circuler maintenant dans la salle. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, commence à agir. Commence à agir. Commence à agir. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus parce que tu vas opérer des miracles. Merci parce que tu es présent ce soir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Allez soit touché par la puissance du Saint-Esprit. Merci. Jésus! Merci. Merci Daniel Moré. Merci Jésus. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es au rendez-vous. Merci Jésus. Sous-titrage ST' 501. Merci Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie pour la gloire de l'agneau immolé ? Merci, merci Jésus. S'il vous plaît, vous pouvez compléter des chaises qui sont vides ici devant. Alléluia Bien, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé encore d'être là ce soir. Je sais que ce soir, Dieu va opérer des miracles. Dieu va toucher beaucoup de gens car je connais ce Dieu-là. La Bible nous dit qu'il est le même, mais hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le maître des temps et des circonstances. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu a préparé des bonnes choses pour toi. Amen. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Amen, Amen. Amen. Ok, bien aimé, notre grand thème est intitulé « La délivrance et miracles tico-tac. » Amen. La délivrance et miracles tico-tac. C'est-à-dire, bien aimé, dans le Seigneur, nous allons parler de la délivrance. Pourquoi la délivrance ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont liés, il y a beaucoup de gens qui sont possédés, mais ce soir, Jésus est au rendez-vous. Amen. Il va toucher beaucoup de gens. Je connais ce Dieu-là. C'est un Dieu des miracles. La Bible nous dit qu'il est le même, mais hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, Amen. Mais bien aimé, le Seigneur, si vous me suivez très bien ce soir, quelque chose va se passer dans vos vies. Amen. Amen, hein ? Amen. Mais si vous êtes distrait, bien aimé, vous allez tout perdre. Amen. Ce soir, je suis devant vous comme Rebecca. Un jour, Rebecca avait révélé les secrets de son mari à Jacob. Normalement, en réalité, Jacob ne pouvait pas être béni. Mais si Jacob était béni, c'est parce que Jacob avait écouté les conseils de sa mère, Rebecca. Et Jacob avait fait tout ce que sa mère lui avait dit. Et c'est la raison pour laquelle Jacob était béni. Je suis devant vous ce soir en qualité de Rebecca. Rebecca, c'est l'image de l'Église. Rebecca, c'est l'image des hommes de Dieu. Si vous me suivez très bien et que vous mettez en pratique tout ce que je vais vous dire tout à l'heure, vous serez comme Jacob, vous serez béni. Amen, Amen. Normalement, la bénédiction n'était pas prévue pour Jacob. Mais comme Jacob avait obéi au conseil de sa mère, Rebecca, et la raison pour laquelle Jacob avait mis tout ce qu'il avait écouté en pratique, et il était béni. Et de la même manière, si tu me suives très bien, et que tu mets la parole en pratique, tu seras béni. Amen. Notre sous-thème de ce soir est intitulé « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu fais quoi ? Je crois. Si tu crois. Est-ce que toi tu crois ? Amen. Est-ce que tu crois au miracle ? Oui. Est-ce que tu crois au miracle ? Oui. Moi je crois au miracle. Amen. Moi je crois au miracle. Amen. Parce que je connais ce Jésus-là. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui est éternellement. Toi tu peux changer, mais mon Jésus ne changerait jamais. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Est-ce que tu es là ? Je vous dirais que tu n'es pas là. Amen. Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es ici ? Oui. Est-ce que tu ne peux acclamer le Seigneur ? On acclame, on acclame, on acclame plus fort, plus fort, plus fort que ça. Continue à acclamer, continue à pousser le cri de joie, continue à acclamer. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut balancer nos mains pour la gloire de Jésus ? Hallelujah. Si tu crois, tu verras quoi ? Est-ce que tu crois ? Amen. Est-ce que tu crois ? Vraiment, tu crois au miracle. Moi je crois au miracle. Parce que je connais ce Dieu. Je connais ce Jésus-là. Il est le Dieu des miracles. Il va changer ta vie dans quelques minutes. Parce qu'il est un Dieu de Tico-Tac. Comme il est un Dieu de Tico-Tac, il va changer ta vie dans quelques minutes. Hallelujah. Ah, je pensais que tu pouvais répondre de nefis d'Amen. Amen. Est-ce que tu peux même acclamer pour ce Jésus-là ? Gloire à l'agneau immorée. Vous savez, un jour, Pierre avait coupé l'oreille de Marchis, les gens qui étaient venus pour arrêter Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, Jésus a récupéré cette oreille et il avait remis ça à Marchis. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce soir, tu vas récupérer tout ce que l'ennemi avait coupé dans ta vie. Tout ce que l'ennemi avait voulu, tu vas le récupérer. Ce soir, parce que je sens une forte onction. Jésus était né dans une crèche. Il était entouré des odeurs. Mais sa vie n'était pas restée toujours la même. Sa vie était changée. Mais peut-être que tu étais entouré des odeurs. Ce sont des problèmes qui t'entourent. Ce sont des problèmes qui arrivent dans ta vie. Mais c'est Dieu qui avait permis cela. Pour que tu sois délivré. Pour que la main puissante de Dieu pousse tes touchés. Et c'est alors que tu seras délivré. Et tu vas commencer à témoigner ce Dieu-là. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Écoute, pourquoi Dieu avait permis qu'Israël puisse être des esclaves, des égyptiens ? C'était pour éclater sa gloire. Il y a d'autres malheurs qui arrivent dans nos vies. Ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des sorciers. Mais c'est Dieu lui-même qui va les permettre. Pour ton bien. Ah, tu ne m'as pas saisi. Dieu a permis qu'Israël puisse devenir esclaves des égyptiens. De la même manière que ce Dieu-là peut permettre qu'un malheur puisse arriver dans ta vie. Pour éclater sa gloire. Si la mer rouge n'était pas devant les Israélites. Dieu ne pouvait jamais séparer la mer rouge. Mais comme la mer rouge était devant le peuple israélite. C'est la raison pour laquelle Dieu avait permis que la mer rouge puisse se diviser en deux. Pour que le peuple d'Israël puisse traverser à pied sec. C'est-à-dire bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut permettre d'autres obstacles, d'autres problèmes dans vos vies. C'est pour vous bien. Pourquoi ? Parce que quand il va descendre. Quand il va opérer des miracles. C'est alors que vous allez confesser dans vos bouches. Que le lema c'est un Dieu de miracles. Est-ce que tu m'as saisi ? Non, on dirait que tu ne m'as pas bien saisi. Amen. Dieu a permis que le souffleur puisse t'atteindre. Pourquoi ? Parce que quand il va descendre. Quand il va opérer des miracles. Pour que les gens qui t'entourent. Les gens qui te critiquent. Les gens qui disent n'importe quoi pour toi. Qu'ils disent que vraiment cet homme c'est un homme de Dieu. Cette femme vraiment c'est une femme de Dieu. Alléluia ! La Bible nous dit que ce soit la dîner de la nuit. Mais le soleil apparaîtra toujours. Le soleil est apparu ce soir. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Que le soleil est apparu dans vos vies. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Que ta vie ne restera toujours pas la même. Parce que ce Dieu-là, il n'a pas changé. Toi tu peux changer. Mais c'est Jésus ne change jamais. Alléluia ! Est-ce que tu peux dire avec moi qu'ils vont changer leur langage ? Ils vont changer leur langage. Plus fort que ça ! Ils vont changer leur langage. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs ? La Bible nous dit qu'il élève l'indigent. Pour les faire asseoir au milieu d'un grand. Dieu va t'élever. Tu n'es pas venu pour laisser d'autres personnes. Dieu t'a créé pour que tu règnes aussi comme d'autres règnes. Dieu t'a créé pour que tu sois béni. Dieu t'a créé pour que tu sois riche. Dieu t'a créé pour que tu sois élevé. Alléluia ! Amen, Amen ! Est-ce que tu peux encore acclamer, 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 acclamer plus fort ? Yes ! Ok, mes bien-aimés, notre sous-thème est intitulé « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 11. Nous allons faire la lecture du premier jusqu'au sixième verset. et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 44. Jean chapitre 11, verset 1 à 6, et après nous allons lire verset 11 jusqu'au verset 44. Quelqu'un parmi nous dans la salle peut nous aider à faire la lecture. lire. Jean chapitre 11, verset 1 à 6, si je dis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethany, l'âge de Marie et de Marthe, sa soeur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les soeurs envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur Lazare. Verset 6, Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Verset 11 à 44 Verset 11 à 44 Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. » « Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » « Mais allons vers vous. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples « Allons aussi, afin de mourir avec vous. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le cycle. Et comme Bethany était près de Jérusalem à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe appris que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, » le répondit Marthe, « qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » « Tu vois-tu cela ? » Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie sa sœur et lui dit « Le maître est ici et nous te demandons. » Dès que Marie l'eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs y étaient avec Marie dans la maison et qui la consonnaient, l'ayant pu se lever promptement et sortir la suivir, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut toute émue. Et il dit « Où l'avez-vous mis ? » Seigneur, lui répondit-il « Viens et toi. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs tirent « Voyez comment ? » « Voyez comme ils les mènent. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cette femme ne nous revoie ? » Jésus, prémissant de nouveau en lui-même, se rendit aussi. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « Otez la pierre ! » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, tu sens déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois que tu verras la gloire de Dieu ? » Ils s'opèrent donc la pierre et Jésus le va les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce que ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exhauses toujours mais j'ai parlé à cause de la fouille qui m'en trouve afin qu'il croit que c'est toi qui m'envoie. » Et en disant cela, il priait d'une voix forte « Lazare, sort ! » Verset 44 « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés dedans et le visage renflouvé d'un linge. » Jésus leur dit « T'es lié-le et laissez-le aller par un chien. » Ils ne sont pas clamés la parole. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour la parole ? Gloire, 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 gloire à Jésus. Amen. Alors, suivez-moi très bien maintenant. Nous voulons décoller. Alléluia. Bien-aimés, ici la Bible nous parle de l'histoire de Lazare qui était mort. Lazare qui était le frère de Marie et de Marse. Il vivait dans la ville qu'on appelle Bétanie. Jésus avait souvent l'habitude d'aller à Bétanie pour manger chez Marie et Marse. Il allait de temps en temps et il partageait la parole de Dieu avec Marie et Marse. Mais la Bible ne nous a pas cité les noms de Lazare. Je ne sais pas si Lazare aussi était là pendant que Jésus venait prêcher la parole de Dieu dans la maison de Marie et Marse. Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit quoi ? Qu'il y avait un homme qui répondait au nom de Lazare qui était tombé malade. Écoute ce que la Bible nous dit. Il y avait un homme malade de Lazare de Bétanie village de Marie et de Marse sa sœur. C'était cette Marie qui au nid de parfait le Seigneur qui lui essuya le pied avec ses chevets et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc c'est-à-dire Marie et Marse avaient qu'un frère qui répondait au nom de Lazare. La Bible ne nous a pas cité les noms de leurs parents soit leur papa et maman. Mais la Bible a dit seulement que Marie et Marse avaient un frère qui répondait au nom de Lazare. C'est-à-dire dans la famille si vous avez ne plus qu'un garçon ou bien deux garçons vous allez voir qu'il y aura vraiment des gens qui vont commencer peut-être à compter beaucoup sur cet homme. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est lui vraiment qui sera soit le plié de la famille. Alors Lazare est tombé malade. Pendant que Lazare était tombé malade Jésus n'était pas là à Bethany. Mais si il était de méditer bien cette histoire vous allez comprendre que quand Jésus était à Bethany Lazare n'était pas tombé malade. Lazare était en bonne santé. Mais l'absence de Jésus à Bethany a causé que Lazare puisse tomber malade. Ça passe ? Qu'est-ce que cela veut dire ma soeur et mon frère ? L'absence de Jésus dans ta vie va causer beaucoup de problèmes. L'absence de Jésus Christ dans ta vie va causer des blocages. L'absence de Jésus Christ dans ta vie va causer des célibats va causer des maladies des blocages trop de problèmes même la mort. Pourquoi ? Parce que Jésus est absent. Ce soir je ne sais pas si Jésus est présent dans ta vie ou bien il est absent. Et la Bible nous dit quoi ? La Bible nous dit le soeur envoyer dire à Jésus Seigneur voici celui que tu aimes est malade. c'est-à-dire que Jésus aimait Lazare mais malgré que Jésus aimait Lazare Lazare était tombé malade. Il ne pense pas bien aimer que si Dieu t'aime il n'y aura pas de malheur qui va arriver dans ta vie. Non. Et d'ailleurs la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'angle l'ouvre toujours. C'est-à-dire le malheur peut arriver mais l'éternel le Dieu que nous servons Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée il va toujours descendre pour te délivrer. Que ce soit tes problèmes que ce soit tes difficultés ne pense pas que c'est Jésus qui t'a abandonné. Dieu ne peut jamais t'abandonner. La Bible nous dit que je serai toujours le même jusqu'à votre vieillesse. C'est-à-dire comme il t'a gardé dès l'essai de ta mère il est aussi capable de te garder jusqu'à ta vieillesse. Alléluia Alléluia Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu peux acclamer la parole bien-aimée dans le Seigneur? Merci parce que vous avez acclamé pour la peau de Nathan mais j'aimerais mieux qu'on acclame pour le Seigneur des Seigneurs le Sauveur des Sauveurs Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée. On acclame on acclame on acclame on acclame plus fort que ça. Gloire à Jésus. Amen? La Bible nous dit bien clairement que celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. peut-être peut-être tu es en train de se poser des questions en disant mais moi vraiment je sème Dieu je donne mes dix mais je donne des dons à l'église je gêne je prie je fais ceci je fais cela mais pourquoi rien ne marche dans ma vie? Ne pense pas que Dieu t'a abandonné ce Dieu là il t'aime il viendra comme Job nous dit dans les écritures que mon rédempteur est vivant il se relèvera pourquoi le dernier? pourquoi le dernier? c'est à dire quand il va se relèver le premier il ne sera plus Dieu pourquoi? parce que quand il se relèvera le premier il n'y aura pas de problème il n'y aura pas de malade dans ta vie donc il ne sera pas Dieu c'est la raison pour laquelle il va se relèver que le dernier c'est à dire il va te laisser dans des problèmes dans des misères dans des difficultés alors à la fin il viendra comme le lion de la tribune de Jida il viendra comme le lion de la tribune de Jida pour montrer qu'il est le Dieu tout doux saint Amen comme tu as acclamé pour la parole laisse que les dollars les rôles les mariages t'acclament aussi au nom de Jésus Christ celui qui a acclamé pour la parole que ta vie change au nom de Jésus Christ gloire à Jésus mais bien aimé la Bible nous dit ceci la Bible nous dit laissez renvoyer dire à Jésus Seigneur voici celui que tu aimes est malade ma soeur mon frère peut-être t'en si tu es malade ce soir mais Jésus t'aime mais Jésus t'aime je suis venu te dire que Jésus t'aime malgré tu es malade mais Jésus t'aime malgré tu as des problèmes mais Jésus t'aime malgré tu as des blocages mais Jésus t'aime malgré tu as des maris des nuits des femmes des nuits mais Jésus Jésus maintenant tu dois répondre Jésus même Amen malgré tu as des difficultés mais Jésus Jésus Amen Ok la Bible nous dit après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie ne point à la mort ma soeur mon frère malgré tu es malade malgré tu as des problèmes mais cette maladie ne point à la mort malgré tu as des difficultés totales dans ta vie mais cette difficulté là ça ne va pas t'amener à la mort Lazare était malade mais Jésus qui va dire que cette maladie n'est pas à la mort mais quelle mort que Jésus disait hein vous allez comprendre ça après la Bible nous dit nous sommes au verset 4 mais elle est pour la gloire de elle est pour la gloire de qui ton problème est pour la gloire de Dieu ta possession est pour la gloire de Dieu pourquoi ? parce que tout à l'heure là tu seras délivré et comme tu seras délivré le nom de Jésus sera élevé Amen 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 ton problème tes difficultés est pour la gloire de qui ? et pour la gloire de qui ? et pourquoi tu vas pleurer ? la Bible nous dit il arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur ? non même si il y a des temons qui te combattent il y a des blocages il y a des pauvretés dans votre famille mais sache-le que c'est Dieu qui sera qui est l'auteur de tout cela qui était l'auteur des épreuves que Job avait vécu ? c'était Dieu non ? qui avait envoyé Satan pour tenter Job c'est-à-dire c'est lui qui est l'auteur de tout c'est lui qui donne l'autorisation c'est lui qui donne l'accès Amen la Bible nous dit afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle donc c'est-à-dire si Lazare n'était pas tombé malade le fils de Dieu ne pouvait jamais être glorifié donc Dieu a permis que Lazare puisse tomber malade pour que le fils de Dieu puisse être glorifié la raison pour laquelle bien aimé moi j'ai souvent un langage que je dis qu'une église sans miracle mieux faut qu'on la ferme que ça devienne une boutique dans l'église il faut que les gens voient des miracles on a besoin des miracles parce que ce Jésus-là n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est-à-dire nous avons besoin des miracles Amen Amen nous avons besoin des miracles Tico 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 ce soir-là vous allez vivre des miracles de Tico Ticotac Amen Amen la Bible nous dit ceci nous sommes au verset 5 Or Jésus aimait Mars et sa sœur et Lazare mais comment expliquer Jésus aimait Mars Marie et Lazare mais pourquoi il a permis que Lazare puisse tomber malade c'était pour donner gloire à Dieu Amen Alléluia Amen Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade il lui resta des jours encore dans le lieu où il était et il dit ensuite aux disciples retournons à Jidé on a envoyé les gens pour aller dire à Jésus que Lazare ton frère que tu aimes beaucoup est tombé malade mais Jésus pouvait rentrer directement à Bethany pour guérir Lazare mais comment expliquer la Bible nous dit que Jésus qu'est-ce qu'il a fait hein la Bible nous dit il y resta deux jours encore dans le lieu où il était toi peut-être tu te poses des questions en disant mais j'ai commencé à prier depuis longtemps pourquoi Jésus ne change pas ma vie pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières bien aimé Dieu lui-même sait quand est-ce qu'il viendra pour donner la réponse à tes problèmes ce n'est pas ton problème c'est le problème de Dieu il a déjà pris ton problème entre ses mains et pourquoi tu vas pleurer imaginez Lazare la Bible nous dit bien que Jésus aimait Marie Marthe et Lazare mais on l'a appris que Lazare est malade Jésus au lieu de rentrer directement à Bethany mais la Bible nous dit il est resté encore pendant deux jours dans cette ville là Alléluia Amen c'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir des problèmes que tes problèmes puissent démêler longtemps pourquoi parce que quand il va venir pour opérer des miracles et les gens qui t'entourent vont commencer à témoigner en disant que réellement cet homme est un homme de Dieu réellement cette femme elle est une femme de Dieu ces mêmes personnes vont changer leur langage ils vont changer leur un langage Amen 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 Et le verset 11 la Bible nous dit après ces paroles il leur dit Lazare notre ami dort écoute Lazare était déjà mort et Jésus savait que Lazare était mort quand est-ce que Lazare était mort quand on a appris que Lazare était malade et Jésus était resté encore deux jours dans cette ville au lieu de rentrer directement à Bethany il était encore dans cette ville pendant deux jours encore et c'est alors que Lazare était mort mais Lazare était mort mais écoute maintenant le verset 11 c'est que la Bible nous dit après ces paroles il leur dit Lazare notre ami dort mais je vais le réveiller Alléluia Lazare notre ami fait quoi mais pendant que Lazare était déjà mort Jésus dit à ses disciples que Lazare il fait quoi il dort bien aimé je vais te dire ce soir toi étant donné que tu es un homme tu ne vois pas selon Dieu mais tu vois selon un homme pourquoi ? parce que les gens disaient que Lazare est mort Lazare est déjà décédé mais Jésus disait que Lazare est mort je vais te dire ce soir malgré les gens disent que c'est fini pour toi mais je vais te dire qu'il y a encore un espoir pour toi il y a encore de l'espoir pour toi Alléluia Amen 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 Est-ce que tu pas cramé la parole ? La Bible nous dit les disciples lui disent Seigneur s'il dort il sera guéri et le disciple n'avait pas compris que Lazare était mort il disait ceci à Jésus mais Seigneur si relèvement Lazare dort c'est-à-dire il serait guéri mais en réalité Lazare était déjà mort il était déjà décédé alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort comme ses disciples n'avaient pas compris cet langage et Jésus leur a dit directement ouvertement que Lazare est mort Lazare est mort donc étant donné toi tu vois que ton problème est déjà mort étant donné tu vois que c'est fini pour toi je suis venu te dire ce soir que je connais un homme qui appelle la mort que c'est un sommeil donc c'est-à-dire ton problème qui était mort toi tu voyais qu'il s'est mort mais or selon la parole de Dieu ton problème dormait et ce soir Jésus va le réveiller alors je pensais que tu pouvais nous faire acclamer la parole de Dieu la Bible nous dit sur quoi Thomas appelait Didem dit aux autres disciples allons aussi afin de mourir avec lui Jésus étant arrivé trouvant que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre et comme Bethany était près de Jérusalem et quinze stades environ beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère la Bible nous dit beaucoup de juifs étaient venus vers Marie et qui Marthe pour faire quoi pour les consoler mon frère les gens de ce monde peuvent venir pour te consoler mais ils ne te donneront jamais la solution à tes problèmes donc ils viendront même pour te critiquer ils viendront comme si ils sont venus pour te consoler mais peut-être ils sont venus uniquement pour te critiquer la Bible nous dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et bénit soit l'homme qui se confie à l'éternel son Dieu donc c'est-à-dire le fait de te confier aux hommes tu seras maudit tu seras maudit tu seras maudit mais le fait de te confier à Dieu qui ne change jamais qui ne voyage jamais bien et bien tu seras béni la raison pour laquelle dans tes problèmes tu dois avoir toujours confiance à ton Dieu tu ne peux jamais avoir confiance ni de ton père ni de ta mère ni de tes enfants ni de tes grands frères ni de tes sœurs tu dois avoir confiance à ton Dieu parce que c'est un Dieu de miracles c'est un Dieu qui ne change jamais Alléluia il est plus que les sorciers il est plus que les magiciens il n'a pas changé et il ne changera jamais il est le même et hier aujourd'hui éternellement Amen 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 La Bible nous dit que les dupes étaient venus pour faire quoi ? Pour consoler Marie et Marse Mais pourquoi ces dupes n'avaient pas ressuscité Lazare ? Parce qu'ils n'avaient pas la puissance de ressusciter Lazare Amen 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 Donc c'est-à-dire bien-aimé tes frères tes soeurs tes parents ils peuvent venir uniquement pour te consoler peut-être pour te critiquer mais je connais un homme qui est capable de te donner des réponses à tes problèmes Son nom c'est Jésus-Christ Amen La Bible nous dit Nous sommes au verset 19 Beaucoup de dieux étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères Lorsque Lorsque Marthe appris que Jésus arrivait elle allait au devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur si tu yus était ici mon frère ne serait pas mort Seigneur si tu yus était ici mon frère ne serait pas mort si tu yus était ici mon frère ne serait pas mort mon frère ne serait pas mort donc c'est-à-dire que Marthe elle a compris que la présence de Jésus devait faire fuir la mort si tu yus était ici mon frère ne serait pas mort l'absence de Jésus dans ta vie va causer beaucoup de problèmes parce que Jésus n'était plus là présent mais la présence de Jésus va faire fuir l'esprit de mort de blocage de pauvreté de sécheresse parce que Jésus est présent dans ta vie ce soir est-ce que Jésus est présent dans ta vie est-ce que Jésus est présent dans ta vie est-ce que tu as invité Jésus pour te conduire Marthe avait compris elle a dit Seigneur si tu yus était ici mon frère Lazare ne pouvait pas être mort l'absence de Jésus dans ta vie va causer beaucoup de problèmes sérieux mais la présence de Jésus va apporter la bénédiction dans ta vie va apporter une innovation va apporter le succès dans ta vie parce que Jésus est présent dans ta vie Jésus est présent où ? dans ta vie yes est-ce que tu peux acclamer c'est Jésus ? mais maintenant même je sais que tout ce que tu diras à Dieu Dieu te l'accordera même maintenant je sais que tout ce que tu diras Dieu fera quoi ? c'est-à-dire Marthe avait compris quand même que Jésus avait la puissance de faire quelque chose malgré Lazare est déjà mort mais il savait quand même que Jésus pouvait quand même faire quelque chose et la Bible nous dit au verset suivant la Bible nous dit Jésus lui dit non nous sommes au verset 23 Jésus lui dit ton frère ressuscitera je sais lui répondit Marthe je sais lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour or Jésus ne disait pas que Lazare va ressusciter au dernier jour mais Jésus s'adressait de Tico donc Jésus disait que ton frère Lazare va ressusciter c'est-à-dire va ressusciter tout de suite là mais Marthe avait quelque part l'incrédulité il ne croyait pas que Jésus pouvait ressusciter Lazare tout de suite là pourquoi parce que comme Lazare était déjà mort et il était déjà enterré depuis 4 jours Marthe commençait déjà à voir l'incrédulité et pourtant elle venait de dire à Jésus tout à l'heure quoi que je sais que tout ce que tu demandes à Dieu Dieu te l'accorde c'est-à-dire je sais que si tu dis quelque chose Dieu peut te l'accorder mais maintenant il va commencer maintenant à avoir des doutes Jésus lui dit ton frère Lazare ressuscitera il lui a dit mais non je sais qu'il va ressusciter mais il va ressusciter au dernier jour or Jésus or Jésus ne disait pas des derniers jours Jésus disait des présents des Tico comme ce que toi tu vas voir là ce soir parce que c'est Jésus il est Jésus des Tico Amen ok la Bible nous dit Jésus lui dit je suis la résurrection je commence à voir à partir du verset 24 je sais lui répondit Marthe qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort celui qui croira en Jésus vivra quand même tu seras mort quelle mort que Jésus nous parle de mort quoi physique c'est à dire quelqu'un qui a la parole de Dieu bien aimé il ne mourra jamais ton corps peut mourir mais ton esprit ne mourra jamais parce que tu as la parole la parole ne mènerait jamais comme la parole ne mènerait jamais et toi aussi tu ne pourras jamais mourir ça passe ça passe la Bible nous dit et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela crois-tu cela crois-tu cela quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais tu ne mourras jamais le fils des promesses ne mènerait jamais tu as des promesses de Dieu comme tu as des promesses de Dieu tu ne pourras jamais mourir parce que Dieu est avec toi tu marches avec un Dieu tout puissant et il lui dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devait venir dans le monde et il a ainsi parlé elle s'en alla puis elle appela secrètement Marie sa sœur et lui dit le maître est ici et il te demande dès que Marie entendit elle s'éleva promptement et alla vers lui car Jésus n'était pas encore entré dans le village mais il était dans le lieu où Marthe l'avait raconté le Dieu qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait l'ayant vie s'éleva promptement et sortir la servir disant elle va au sépulcle pour y pleurer or Jésus n'allait pas au sépulcle pour pleurer mais Jésus allait au sépulcle pour faire quoi pour pour faire quoi pour ressusciter Lazare Amen donc Marie ne savait pas que Jésus pouvait ressusciter Lazare mais ce soir Jésus est là parmi nous Jésus est là il va ressusciter tes problèmes il va ressusciter ton mariage il va ressusciter tes blocages ton argent il va ressusciter c'est là parce qu'il n'a pas changé Alléluia et les juifs pensaient que Jésus allait au sépulcle pour pleurer mais tu es venu à l'église ce n'est pas pour pleurer si ce soir tu es là ce n'est pas pour pleurer tu as pleuré tu as pleuré tu as pleuré mais je suis venu te dire que ce soir tu ne vas plus pleurer ce soir Dieu va changer ta situation Dieu va changer ton histoire il est le Dieu des miracles si tu n'as jamais vu des miracles dans ta vie mais ce soir si tu crois seulement tu verras des miracles Amen la Bible nous dit nous sommes au verset 32 Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur si tu étais ici mon frère ne serait pas mort Marie de même elle a répété la même parole que sa sœur Marthe que Seigneur si tu étais ici mon frère ne serait pas mort c'est à dire elles avaient compris que la présence de Jésus pouvait faire fuir la mort donc l'absence de Jésus dans ta vie va causer beaucoup de dégâts va causer beaucoup de dégâts pourquoi ? parce que la Bible nous dit le diable rôde tout autour tout autour il y rôde il y rôde il y rôde mais étant donné que toi tu as un Jésus qui vit avec toi le diable ne peut jamais te faire du mal mais quand toi tu vas abandonner Jésus quand Jésus sera absent dans ta vie alors le diable viendra pour causer des dégâts dans ta vie la raison pour laquelle tu vas commencer à pleurer rien ne marche dans ma vie rien ne marche je ne sais pas comment je dois faire qu'est-ce que je peux faire parce que Jésus n'est plus dans ta vie et la Bible nous dit au verset 34 verset 33 à 34 Jésus la voya pleurer elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit à son esprit et fit tout et mis et il dit où l'avez-vous mis Seigneur lui répondit-il viens et vois verset 35 Jésus pleura pourquoi Jésus avait pleuré il y a d'autres personnes qui disent que Jésus avait pleuré parce qu'elle aimait beaucoup Lazare non Jésus n'avait pas pleuré parce qu'il aimait beaucoup Lazare si Jésus avait pleuré c'est parce que Marie Marthe même les juifs qui entouraient Marie et Marthe avaient l'incrédulité totale imaginez elles avaient bien compris que Jésus quand il va demander quelque chose à Dieu et Dieu va l'accorder mais maintenant en ce qui concerne la résurrection de Lazare elles avaient des doutes or le miracle le plus facile c'est la résurrection des morts ah tu ne m'as pas saisi le miracle le plus facile c'est la résurrection de je vais t'expliquer pourquoi je dis que le miracle le plus facile c'est la résurrection des morts c'est parce que toi étant donné que tu es là tu as des problèmes moi je vais prier pour toi tout à l'heure mais pour que Dieu puisse opérer des miracles tu dois avoir la foi si tu n'as pas la foi moi j'ai ma foi mais il faut que toi aussi tu puisses avoir ta foi si tu as la foi prise ma foi 50 plus 50 ça va exploser ça va provoquer des miracles mais maintenant quelqu'un qui est déjà mort est-ce qu'il a encore il a encore besoin de croire non c'est la foi de l'homme de Dieu qui va prier pour les morts qui va faire ressusciter les morts c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que le miracle le plus facile c'est la résurrection des morts pourquoi parce que tu n'as pas le temps bien besoin de dire aux morts est-ce que tu crois que quand je vais prier pour toi tu seras ressuscité pourquoi parce que c'était mort amen alors maintenant Marie Martin même les dieux n'avaient pas compris que Jésus il est Dieu il est capable de ressusciter Lazare amen 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 est-ce qu'on peut clamer le Seigneur est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de la Niohie Molé pousser des cris de joie pousser des cris de joie pousser des cris de joie amen 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 est-ce que tu peux balancer le main pour la gloire de Jésus il est le Dieu 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 est-ce que tu peux clamer ce Dieu la Bible nous dit Jésus pleira pourquoi il va pleurer s'il savait qu'il va ressusciter Lazare il ne pouvait plus pleurer mais il a pleuré à cause de l'incrédulité de Marie et de Marthe tu es incrédule ce soir tu es incrédule tu es incrédule si tu es incrédule tu ne verras pas la gloire de Dieu mais si tu crois ce soir si tu crois ce soir tu verras la gloire de Dieu si tu crois ce soir tu verras la gloire de Dieu tu crois au miracle tu crois au miracle tu crois au miracle moi je crois au miracle parce que je connais ce Jésus là Ça tombe et restait vide Comme ça tombe et restait vide Ton problème aussi Va te quitter, tes blocages Tes maladies, tes difficultés Va te quitter ce soir Tu vas rester vide Et la raison pour laquelle J'aime beaucoup ces chansons-là que les gens chantent Pepele, pepele Pepele Tu vas rester Pepele Avec Jésus Tu verras la gloire de Dieu Jésus pleira Jésus a commencé à pleurer A cause de l'incrédulité Est-ce que tu es incrédible ? Bien, mais si tu es incrédible On peut même prier pendant une heure du temps Il n'y aura pas de miracle Mais si tu crois Ce soir, dans quelques minutes Il y aura des miracles Dans ta vie Parce que ce Dieu-là n'a pas changé Amen Sur quoi le Dieu fut-il Voyez comme il l'aimait Et quelques-uns d'entre eux Dirent Lui qui a ouvert les yeux de l'avec Ne pouvait-il pas faire Aussi que cet homme Ne mourit point ? Les dieux Ils vont commencer maintenant A se poser des questions En disant Mais si Jésus avait Récouvert la vie Des aveugles Mais est-ce qu'il ne pouvait pas faire Que Lazare ne puisse pas mourir ? Mais or Jésus savait Qu'il va ressusciter Lazare Si Jésus T'avait béni Soit il t'avait déjà guéri Dans une maladie quelconque Mais qu'est-ce qui va faire Que Jésus ne puisse pas Opérer des miracles Dans ta vie Aujourd'hui ? Vous savez pourquoi Dieu avait tout le temps L'habitude de frapper Le peuple d'Israël Israël quand ils ont quitté l'Egypte Arrivé dans le désert Ils ont commencé A se lamenter Ils ont commencé A murmurer Ils ont commencé A dire n'importe quoi Ils ont oublié Le miracle Passé C'est-à-dire Bien aimé Dans ta vie Si tu veux que Dieu Puisse faire des miracles Dans ta vie Tu dois avoir Une référence C'est-à-dire Ce même Dieu Qui m'avait guéri Quand j'étais malade Il est aussi capable De me délivrer aujourd'hui Mais Israël avait souvent L'habitude D'oublier Les miracles Que Dieu avait opéré En eux Étant donné Qu'ils oubliaient Les miracles passés Ils étaient devenus Des incrédients Quand ils voyaient Peut-être Quelques obstacles Devant eux Ils se lamentaient Mais je vais te dire Bien aimé Dans le Seigneur Personne ne peut Me dire Comme vous êtes là Qu'il n'a jamais Vu un miracle Dans sa vie Même quand Tu es encore Païen Dieu avait opéré Un miracle Dans ta vie Et surtout Et surtout Que tu es devenu Chrétien Continue toujours Opérer des miracles Dans ta vie Mais comme Explique Aujourd'hui Tu as des problèmes Serieux Qui t'arrivent Alors au lieu De croire Que ce même Dieu Qui avait opéré Des miracles Dans ma vie L'année passée Ou il y a 5 ou 10 ans Passé Est capable aussi D'opérer des miracles Dans ma vie Aujourd'hui La Bible nous dit Qu'il est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Mais pourquoi Tu ne crois pas Que ce même Dieu Qui avait opéré Les miracles Hier Est capable Aussi D'opérer Les miracles Aujourd'hui Dans ta vie Pourquoi Tu ne vais pas croire Mais si tu crois Ce soir Tu verras la gloire De Tu verras la gloire De Yes La Bible nous dit Au verset 38 Jésus frémissant De nouveau A lui-même S'est rendu Au sépulcre C'était Une grotte Et une pierre Était placée Devant Jésus dit Otez La pierre Otez La pierre Otez La pierre Otez L'incrédulité La pierre C'est l'image De l'incrédulité Mais si Tu as l'incrédulité En toi Tu ne pourras Jamais voir Le miracle de Dieu Mais tu dois Otez La 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 pierre Si tu hôtes L'incrédulité Le miracle va s'opérer Dans ta vie Le miracle va s'opérer Dans ta vie Pourquoi Parce que nous servons Un Dieu De Des miracles Un Dieu Qui ne voyage Jamais Un Dieu Qui ne fatigue Jamais Si tu crois Ce soir Tu verras La gloire De Dieu Et pour terminer Notre prédication Parce que dans Quelques minutes Nous allons Déjà Commencer A vivre Des miracles Des surnaturels La bible La bible La bible nous dit Nous sommes versé 39 Jésus dit Otez la pierre Marthe la serre du mort Lui dit Seigneur Ils sont déjà Car il y a quatre jours Qu'il est Là Marthe la serre de qui Marthe la serre de qui Mais répondez moi Marthe la serre de qui Non Il n'est plus Il n'est plus Lazare Mort la serre de qui Oh Jésus dit Otez la pierre Marthe la serre du mort Lui dit Seigneur Ils sont Déjà Est-ce que Jésus Ne savait pas Que Lazare S'enquait déjà Hein Il savait Mais pourquoi Marthe va lui dire Encore Que Seigneur Il sent déjà C'est l'incrédulité Merci beaucoup Ma serre Il sent déjà Mais Même s'il sentait déjà Où est le problème Jésus avait besoin Seulement De voir quoi Le mort Hein Pour ça Jésus Il ne savait pas 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 Mais il voulait Seulement voir Le mort Et Marthe Qui va dire Maintenant Vena à Jésus Que Seigneur Il sent Déjà Il sent Déjà Or Dieu Aime Dans le Seigneur C'est Jésus Qui avait voulu Que Lazare Puisse se sentir Déjà Pour opérer Des miracles Et T'as donné Que ton problème Ne sent pas Dieu ne viendra Jamais opérer Des miracles C'est la raison Pour laquelle La Bible nous dit Que là où finisse La sagesse Il mène C'est là Que commence La sagesse De Dieu C'est la raison Pour laquelle Job Dira Que mon Rédempteur Est vivant Il se relèvera Les derniers Or Jésus Pouvait rentrer A Bethany Quand Lazare Était encore Malade Mais pourquoi Il a permis Que Lazare Puisse mourir Pourquoi Jésus A permis Que tu puisses Avoir des démons C'est pour Éclater sa gloire Pourquoi Jésus A permis Que tu puisses Être encore Célibat Célibataire Pourquoi Jésus A permis Que tu puisses Être encore Pauvre C'est parce Que quand Il va venir Te visiter Alors les gens Vont témoigner Que rené Mère Tu seras Un Dieu Tout puissant Alléluia Quoi seulement Bien aimé C'est facile Dieu ne te pas Demandait Des calculs Des calculs Mentaux Mais il te demande Seulement De faire quoi De croire Si tu crois Et tu verras La gloire Qui pouvait croire Que Sarah Une femme stérile Imaginez A l'âge De combien 90 ans Selon la médecine Mondaine Ils disent Qu'une femme A l'âge De 45 ans Elle ne peut Plus mettre Haut Au monde Lique chapitre 1 Verset 37 La Bible nous dit Ce qui est impossible Aux hommes Impossible A Dieu Mais Dieu A multiplié L'âge De Sarah Par Deux A l'âge De 90 ans Sarah A mise Au monde Un fils Au nom D'Isaac C'était Pour étonner Le monde Qui pouvait Croire Que Sarah Pouvez mettre Encore Au monde A l'âge De 90 ans Ce même Dieu Qui a fait Des miracles Dans la vie De Sarah Dans la vie D'Abraham Est capable Aussi De le faire Aujourd'hui Il n'a pas Changé Dernièrement J'ai regardé Sur Facebook On a présenté Une dame Qui a 55 ou 60 ans Comme ça Elle a accouché Deux jumeaux C'est à dire Que ce même Dieu Qui a donné A Sarah Isaac A l'âge De 90 ans Est capable Aussi D'opérer Des miracles Dans ta vie Moi je ne connais Pas ton problème Mais je vais Seulement te dire Que malgré Marc avait Duit Que Seigneur Ils sont Déjà Mais Jésus Savait Qu'il va Ressusciter Lazare Nous avons A la première C'est à dire Que les gens Ils commencent A la seule Et pendant Que les gens Ils ont A la seule Nous avons A la première C'est à dire C'est à dire Maï Le sucre Je suis vraiment Au bout Je ne sais plus Quoi faire Comme tu es Déjà au bout Dieu a permis Que tu puisses Être là Présent Présente C'est à dire Que ce même Dieu Va te toucher Ce soir Morte Qui va dire A Jésus Seigneur Il sent déjà Mais où est Le problème Même s'il sentait Déjà Ce n'est pas Mon problème Mais moi Je veux seulement Voir Le mort Pourquoi tu vas Me dire Qu'il sent déjà Ce n'est pas Mon problème Est-ce que c'était Le problème De Marthe Ou de Marie Mais non C'était Le problème De quoi Jésus Voulait seulement Voir Les Les Morts Comme ce soir Jésus Te voit Il va Te ressusciter Tout de suite Là Dans deux ou trois Minutes Il va te ressusciter Tout va changer Dans ta vie Tout va changer Tout va changer Et tout doit changer Au nom de Si toi Tu ne vais pas Mais moi Je le fais Tu dois changer Tu dois changer Tu dois changer Oh alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Je connais Ce Jésus Il est le Dieu Des miracles S'il n'y a pas Des miracles Nous devons Fermer nos bibles Nous sommes Condamnés De vivre Des miracles Si Jésus Lui même Nous a dit Croyez en moi Si vous ne me croyez pas Croyez du moi A cause de Ses oeuvres Croyez du moi A cause de ses oeuvres Et nous a promis Encore en 10 ans Celui qui croira en moi Il fera De plus grandes oeuvres De ce que moi J'ai fait Parce que Je m'en vais Oh C'est à dire Nous sommes condamnés D'opérer des miracles Si toi Tu refuses Moi j'accepte Tu dois voir Des miracles Ce soir Dans quelques minutes Tu vas voir Des miracles Pendant que Je suis en train De parler Je vois déjà L'onction Qui est en train De circuler dans la salle Le miracle est déjà là Tu vas ramasser Tes miracles Si tu fais 5 Tu vas ramasser Ça aujourd'hui Si tu as besoin De 10 Tu vas ramasser Ça aujourd'hui Amen Amen Il a déjà Changer tes problèmes Il va déjà Te toucher Tout de suite là Il me le dit Des miracles J'aime beaucoup Cet homme Il a changé ma vie Il a changé ma vie De même Qu'il va changer Aussi ta vie Ce soir Il est le dieu Des miracles Il est le dieu Des ticotac Il est l'incomparable Il n'a pas changé Bien-aimé Dans le Seigneur Toi tu peux changer Tu peux changer De couleur Tu peux changer Ta façon De s'habiller Mais Jésus Ne change Jamais Il ne change La Bible nous dit Jésus lui dit Ne t'ai-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire De Dieu Ne t'ai-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire De Dieu Pourquoi tu vas me dire Qu'il sent déjà Où est ton problème Ne t'ai-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire De Dieu Si tu crois Tu verras la gloire De Dieu Je n'ai pas besoin Que tu puisses me dire Que non Seigneur Il sent déjà Mais moi-même Je sais Qu'il sent Pourquoi tu vas encore Me rappeler Qu'il sent déjà Oh je suis déjà au bout Mais je sais Tu es déjà au bout Mais croise-le-moi Croise-le-moi Si tu crois Tu verras la gloire De Dieu Oh j'ai 40 ans Je ne trouve pas De mari Je ne sais pas Comment je dois faire Croise-le-moi Oh mon fils Il est mort Je ne sais pas Comment je dois faire Croise-le-moi Oh je n'ai pas De CDI Je ne sais pas Comment je dois faire Croise-le-moi Oh je n'ai pas Du boulot Je ne travaille Même pas Je ne sais même pas Comment je dois vivre Croise-le-moi Oh mon mari Il m'a quitté Je ne sais pas Comment je dois faire Croise-le-moi Il y a beaucoup De célibataires Qui circulent encore Mais pourquoi Tu vas pleurer Croise-le-moi Alléluia Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois Oh Seigneur Il sent déjà Mais même si Il sent déjà Où est mon problème Moi je veux seulement Que tu me présentes Les morts Si tu me présentes Les morts C'est fini pour toi Maintenant il va rester Mon problème Avec un Seigneur Où est ton problème Croise Croise Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois Si tu crois Tu verras des miracles Tout de suite là On a dit Si Non Tout de suite là Il est le Dieu Il est le Dieu de Il est le Dieu de Ticotac Il est le Dieu de Ticotac Il est le Dieu de Ticotac Tu veux vivre le Ticotac Tout de suite là Mais il est le Dieu de Il est le Dieu de Il est le Dieu de Ticotac Alléluia Parce qu'il est le Dieu de Est-ce qu'on peut acclamer la parole Est-ce qu'on peut acclamer Est-ce qu'on peut acclamer Pendant que tu acclames Les mariages vont t'acclamer Pendant que tu es tenté d'acclamer Les dollars vont t'acclamer Pendant que tu es tenté d'acclamer Les mariages vont t'acclamer Gloire 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 Acclame plus fort Plus fort Plus fort Plus fort Gloire à Jésus Gloire à l'agneau immolé Gloire 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 Attention au miracle Il est déjà là Il est déjà descendu Je le sens Et je le vois Je le vois Tu vois le miracle Moi je le vois déjà Dieu a commencé déjà A toucher quelques personnes Ceux qui sont bien concentrés Le Saint Esprime Commençait déjà son oeuvre Je le sens Et je le vois Il est là Il est là Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à l'agneau immolé Merci Jésus Parce que tu es présent Ce soir Jésus merci Parce que tu es présent Ce soir Jésus merci Parce que tu es présent Tu es parmi nous Ce soir Gloire à toi Jésus La Bible nous dit N'étais-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire De Dieu Il enterre donc la pierre Et Jésus Le voit le ciel en haut Il dit Père Je te rends grâce De ce que tu m'as Exaucé Père Je te rends grâce De ce que tu m'as Exaucé Je te rends grâce De ce que tu vas opérer Des miracles Tout de suite Père Je te rends grâce Parce que ton anxieux Est descendu Père Je te rends grâce Parce que tu vas ressusciter Le mariage De beaucoup de personnes Père Je te rends grâce Parce que tu vas ressusciter La bénédiction De beaucoup de personnes Père Je te rends grâce Parce que tu vas toucher Beaucoup de personnes Ce soir Père Je te rends grâce Parce que tu vas changer La négativité En positivité On a des On a des On a des Voilà Jésus Merci Jésus Merci la nuit Merci Jésus Pour moi Je savais que tu m'exercies toujours Mais j'ai parlé A cause de la foule Seigneur Je veux que tu puisses Opérer des miracles A cause de la foule Pour que la foule Complienne Que tu étais mort Et tu étais Ressuscité Que tu es le dieu Des miracles Yes Yes Il est là Il est là Il est là Il est au rendez-vous De ce soir Il est au rendez-vous Il est au rendez-vous Il a commencé déjà A toucher quelques personnes Alléluia Gloire à Jésus Pour moi Je savais que tu m'exercies toujours Mais j'ai parlé A cause de la foule Qui m'entoure Afin qu'il croit Que c'est toi Qui m'as envoyé Et il a dit cela Il cria d'une voix forte Lazare Sort Il cria d'une voix forte Mariage Sort Il cria d'une voix forte L'argent Sort Il cria d'une voix forte Elevation Sort Il cria d'une voix forte Il cria d'une voix forte Ce soir Jésus va crier d'une voix forte Je ne connais pas ton problème Mais la Bible nous dit Quand Jésus avait crié Lazare Les morts Était Ressuscité Et après Il a ordonné A ses disciples De faire quoi De les De lier De lier Les Lazare était déjà ressuscité Mais il était encore lié Jésus t'a ressuscité Mais Le serviteur de Dieu Va te délier Comme ce soit Je vais te délier Tu seras délier Et après Je vais te laisser partir C'est moi qui va te délier Jésus va te ressusciter Tout de suite Mais moi je vais te délier Et pour te délier Tu seras obligé De venir à l'église D'écouter la parole de Dieu Mon frère, ma sœur Il y avait plusieurs morts Qui étaient enterrés Avec Lazare Est-ce que tu peux me répondre Est-ce qu'il y avait Aussi d'autres morts Qui étaient ressuscitées Ensemble avec Lazare Non Pourquoi ils n'étaient pas Ressuscités Répondez-moi Parce que Jésus Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus Avait appelé Selma Les noms De Lazare Vous pouvez te nombrer Mais si Dieu A choisi Que tu puisses Être là Présent ce soir C'est-à-dire Il va te ressusciter N'est-ce pas On a plusieurs personnes Ici à Paris Mais ne sont pas Là présent Mais si toi Tu es là présent C'est parce que Jésus Va te ressusciter Est-ce que tu crois Que Jésus Va te ressusciter Tout de suite là Est-ce que tu crois Que maintenant Le moment est venu Est-ce que tu crois Maintenant Que Jésus Va descendre Est-ce que tu crois Maintenant Que Jésus Va te ressusciter Même si on t'a enterré J'ai souvent l'habitude De vous dire Même si on t'avait enterré Il y a des années Des années Mais je sais une chose Jésus était aussi Enterré Parmi les morts La Bible nous dit Qu'il a fait deux jours Et troisième jour Jésus était ressuscité Si on t'avait enterré Ils avaient commis L'erreur A moins que Jésus N'était pas enterré Mais comme Jésus T'a été enterré Il était allé Pour te récupérer Parmi les morts Comme Jésus est ressuscité Je le déclare Au nom de Jésus Christ Quand tu es ressuscité Même si on t'avait enterré Sous l'eau Étant donné que Jésus Avait marché Au-dessus des eaux Bien-aimé dans le Seigneur Il avait marché Au-dessus des eaux C'était pour récupérer Ton corps Ton âme Ton esprit Même si on t'a mis Dans l'espace Mais comme Jésus Était enlevé Il est monté Dans l'espace Bien-aimé De la même manière Que Jésus T'a récupéré Comment expliquer Tu es en Europe Mais tu commences A songer A voir des rêves Que tu es en Afrique On t'a condamné Pour que tu ne puisses pas réussir Mais ils ont fait l'erreur Aujourd'hui même Ce soir même Je vais te récupérer Comme expliqué Tu dors dans ta chambre Mais tu rêves Comme si tu es sous l'eau C'est-à-dire On t'a mis sous l'eau Mais Jésus Venu te dire Que ce soir Je vais te récupérer Même si tu étais sous l'eau Pendant que je parle Les tatis ou atta Les mamis ou atta Qui t'avaient saisi Des années Des années Sous l'eau Ils m'écoutent Ils vont te libérer Tout de suite là Au nom de Jésus Christ Tu crois au miracle Tu crois au miracle Le moment est venu Le moment est venu Le Saint-Esprit Commence déjà à circuler Bien-aimé Si tu crois au miracle Mets-toi debout là où tu es Quelque chose va se passer maintenant Quelque chose va se passer Quelque chose va se passer Soyez bien Bien attentif Soyez bien concentré Quelque chose va se passer maintenant Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Vos deux mains à l'air Vos deux mains à l'air Soyez bien concentré Je vais en témoigner parce que Avant de venir ici J'avais beaucoup de blocage La nuit quand je dormais Je rêvais que j'avais des rapports sexuels Avec un homme Et beaucoup de choses Financièrement ça n'allait pas Même dans mon couple Ça n'allait pas du tout Mais depuis que je suis pris ici Dieu a opéré des miracles dans ma vie J'ai ma délivrance Il y a beaucoup de portes Qui se sont ouvertes Amen Lorsqu'apôtre a demandé Est-ce que les gens Qui veulent prier passent devant J'ai vu que ma famille Est passée devant Mais moi je ne suis pas passée Et lorsqu'on a commencé à prier J'ai vu ma petite fille Qui est restée derrière Et elle était très concentrée Et moi je suis restée Avec la toute petite fille derrière Et j'ai vu ma fille Qui priait Et elle pleurait Et j'étais remplie de Dieu Parce que c'est la première fois Parce que c'est une personne Qui a été choisie Pour l'œuvre de Dieu C'est une chanteuse Et je voyais qu'elle pleurait Et elle pleurait Et elle pleurait de douleur De peine Et je me suis approchée d'elle Et je lui ai demandé Pourquoi tu pleures Elle m'a répondu Elle m'a répondu Et remercie de Dieu Parce que le Saint-Esprit Ne choisit pas selon l'âge Et comme il a touché Il n'y a que Dieu Qui peut le faire Amen Il est les mémés Bonsoir Bonsoir Moi j'ai eu du mal à venir Avant de venir ici J'avais très mal au ventre J'ai dit Mais c'est bizarre C'est le jour De la veillée de prière Je suis sorti du boulot J'ai fait très mal J'ai dit Je vais dormir un peu Je me suis endormi Quand je me suis revenu J'ai dit à ma femme Bon Accompagne-moi Je vais aller prier Elle dit Non mais toi Avec ta prière là T'es plutôt fatiguée Sors du boulot Moi il faut que j'aille Quand l'apôtre nous appelait J'ai fermé les yeux En priant J'ai vu Un esprit sortir De moi En regardant J'ai vu rien Donc je remercie le bon Dieu De tout ce qu'il a fait pour moi Amen Merci